Bonjour à tous, c'est Ander et bienvenue pour ce nouveau vol entre Londres-Israult et Paris-Charles-De Gaulle, le vol Air France 16-81, en Boeing 737 d'Air France. Alors il y a une chose qui a changé pour ce vol, premièrement ce qu'on nous a pu constater, cette fois ce n'est plus du bleu qu'on est représenté sur le menu, mais bien une chose un peu plus discrète. C'est que j'ai installé la copie de Pumpers, voilà c'est Pumpers, normalement il y a juste un message au chargement de l'appareil sur X-Plane, mais bon il n'y a rien de grave, ça marche. On va fermer les portes, on va faire des portes, les chevaux, les filtres, et les stairs. Voilà on va mettre le cockpit, tout simplement magnifique, Fuel Low Center. On va régler ça, il suffit juste d'éteindre les pompes, voilà, les pompes, ça semble aller, mais pour le tout, alors, je vais d'abord check list, ah, attendez, on va faire la safety, voilà. Maintenant, on va faire le repoussage, on va faire le repoussage, on va faire le repoussage, j'arrive d'abord à vérifier la vénave, il semble aller, donc on va le mettre, pouche, c'est bon, à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Ce film concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture pour votre sécurité. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes à votre siège. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be securely fastened. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while seated. To release the seatbelt, just lift the buckle. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. Il est strictement interdit de fumer dans la vie. Je vais voir quand, qu'est-ce qu'on tourne, on va le tourner à peu près, il n'aille pas encore. Il sera automatiquement à votre portée. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will drop automatically in front of you. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, placez-le sur votre visage. Pull the mask toward you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Make sure your own mask is well adjusted before helping others. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. En cas d'évacuation, des panneaux lumineux Exit vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez maintenant le panneau Exit le plus proche de votre siège. Il peut se trouver derrière vous. En cas d'une emergency, les signes de exit illuminés vont vous aider à locate les portes de l'exit. On va commencer à faire entamer notre virage. Voilà. Se déploie automatiquement. The emergency slides will automatically inflate. Le gilet de sauvetage est situé sous votre siège ou dans l'accoudoir centrale. Ça va être assez rare. Il ne touche pas. C'est que non, assez rare. Il est en train de l'aligner. Il est en train de l'aligner. Nous allons bientôt décoller. La tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Il faut aussi dire que notre altitude de croisière sera de 29 000 pieds. Le vol. Les phones mobiles doivent rester séparés pour la durée du vol. Une notice de sécurité placée devant vous est à votre disposition. Place 5. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons un bon vol. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons un bon vol. Merci. Merci. Merci, merci. Merci. décolline juste ici je vais faire un petit peu et vous constatez que beaucoup de temps c'est là ça donne un meilleur effet je vais mettre un peu de poussée pour aller un peu plus vite alors je vais couper la vidéo pour le moment comme ça on se trouvera quand on se feront l'équipage s'est préparé on va pouvoir s'aligner alors mettre le chrono et mettre les gaz puis décoller d'abord ça il est sur la piste attendez je suis très mal installé sur mon bureau même assez mal installé voilà alors je trouve que nos vitesses de décollage je les trouve un peu faibles de l'arbre ça va être comme ça je vais que je vous dise là on va en décoller à côté d'un parking car on c'est bon, besoin de décrivage il note, vous voyez, elle est assez faible, you rotate, le soulevé le manche prudemment, je vois si c'est Klein-Giop, flaps1, je suis notre directeur, flaps0, on va allumer l'autopiotyp ça c'est le plus simple on va éteindre le l'anguette 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 je trouve alors on va faire la cland pour votre sécurité le lavatoires a été équipée des smoke detentors damaging ou disconnection des smoke detentors est strictement prohibitif on le overhead panel vous trouvez un personnel air conditioner et un flight attendant butte le lavatoires pour le business class passengers est placé à la fronte de l'air et pour le equali class passengers en la back et centre de l'air pour votre sécurité il a on alors on est le barreau on a des études de transition au Royaume-Uni, ici, on va voir ceci ici les pieds c'est bon on est hors on est en petite Londres pour Paris ici notre attitude ok, c'est une meilleure vue mais comme ça, c'est une bien meilleure vue pour le cockpit c'est là C'est une petite pause, quant à ce qu'il est maudit, on s'en fait à ce que la vidéo soit plus courte et un peu plus intéressante, voilà, et ça c'est magnifique, je vais prendre une capture d'écran, ça va être magnifique. Les passagers sont en train de regarder un film, ils sont en train de regarder un film, ils sont en train de regarder un film. Alors, dans le cockpit, je vais allumer le Storm, Light, comme ça, on n'en a pas besoin, voilà, il y a une luminosité du cockpit, bon, ça c'est, ça, rien, là on a assez bonne visibilité. Alors, le petit, il va comme, qu'est-ce que c'est, top 10, voilà, voilà, il va comme, qu'est-ce que c'est, top 10, voilà, voilà. Voilà, il va comme, qu'est-ce que c'est, top 10. OK. Il nous reste une demi-pied durant un petit moment. Il est temps de faire traverser de la Manche. J'ai déjà fait un long repari avec la 321, l'année dernière, pour son ordre à fond. La 321 qui ne marche pas comme un bon avion, parce qu'il faut sortir les spoilers, mais les spoilers ne ralentissent pas lors de la descente, donc c'est pour ça que je refais ce vol, mais avec un ultra avion, là en l'occuant le 777. Peut-être qu'un jour, je devrais reprendre le 787, c'est quand même un bon avion, mais un peu simplifié, mais bon, je vais essayer de le reprendre. Ce qui serait quand même une bonne chose. Je vais faire regarder, on va admirer l'overhead d'une copie par Pumper. C'est impressionnant. En gros, ça marche aussi avec la version 1.83, celle que j'utilise du 777. En gros, il y a simplement le yoke qui n'est pas vraiment un problème. L'important, c'est que ça marche. Je vais faire un système qui s'assentablement composé. Je vais faire un système qui s'assentablement composé. Donc, j'ai eu le temps de faire des idées. Je vais bientôt avoir d'autres idées pour faire des vidéos. Alors, j'ai peut-être aussi un vol avec des avions d'aviation générale. comme le 158, le 577, le Cessna 160, les Cessna. Alors, on va le prochain point. Equip pair. Je vais faire un système qui s'assentable. Tout, donc, je vais faire un système qui s'assentable. Je vais faire un système qui s'assentable. Je vais faire un système qui s'assentable. Donc on a vraiment une mauvaise mise, une mise qui doit être concentrée et si ce qu'on sent c'est une bonne chose, on ne va pas s'écraser. Donc c'est moi le pilote, il faut que je lui a comme gros une sale tête, je devrais déjà bien parce que l'équipe soit représentante en l'extérieur, ça montre que l'avion n'est pas fou, ils ne se sont pas sauté en parachute, ils sont toujours là et à bord de l'appareil. Donc voilà, les FPS commencent à jeter parce que nous approchons des terres et évidemment la terre il y a des choses à dessiner. Donc ça peut causer des problèmes, alors je vais aussi m'augmenter la descente. Ça va donc, c'est le temps quand même. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais donc, c'est le temps de la descente. Donc on va faire des terres. C'est le temps de la descente. C'est le temps de la descente. C'est le temps de la descente. Donc aussi, je n'ai pas encore volé sur mon premier vol avec le couple de Pimpers. Le Pimpers, pardon. Le premier, c'est le Pimpers. J'appelle ça le Pimpers Valley. Je suppose que c'est une cockpit. C'est ça. C'est le temps de la descente. 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 La suite de la version 1.8, on met en un peu plus détaillé et en plus réaliste, les textures des boutons, ça vient du réel, ça je ne sais pas ce que c'est, les autobreaks sont assez bien représentés. Les comptes de train est pareil, les textures ont un peu changé, il y a aussi notre entrepondeur qui a changé, les textures de boutons. Les systèmes restent les mêmes, ça par contre je suis passé à la version 1.8, je ne sais pas si c'était par défaut ou si c'est une nouvelle Télicopit. Il y a aussi une super grande modification que j'ai pu voir, c'est évidemment le LP Distingage. Finalement, sur l'ancienne version, par défaut, là c'était le bouton Toga et là le bouton AutoPay Distingage. On pouvait faire facilement l'erreur vu qu'ils se ressemblaient, les deux boutons se ressemblaient. Et on pouvait, une fois j'ai appuyé sur Toga alors que je voulais désenblancher d'être matine, donc j'espère que je ne promettrais pas l'erreur avec ce cockpit là, ça va assez bien. Il n'est pas vraiment brûler à se faire, c'est le cockpit de Bumpers, donc tout est OK. C'est le côté extérieur, il s'agit du film d'une navigation, ça ne change pas. Donc j'ai appuyé sur la carte, le côté extérieur, ça ne change pas grand chose, même si moi j'ai des messages sur le chargement. Et bien, ça ne pose pas vraiment de problème, ça marche quand même, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte d'impression que c'est comme tout de suite dans la vraie triple set. C'est ce qui compte d'avoir une question de toucher, c'est tout de suite dans la vraie triple set. On va voir le réalisme un peu. Voilà. Alors, je vous laisse voir. Gardez un peu le... Ça, c'est assez bien quand même. Vous voyez, c'est assez réaliste. Ça fait 10 000 fois que je le répète. Je pense que je vais pas parler d'une autre chose intéressante. Je vais pas parler. Voilà. Je vais pas parler. Je dois aussi dire que le vrai du truc que c'est la carte et que je dis… C'est celle d'un peu en le pack qu'on vous l'achete dans l'avion dès que vous l'achetez. En gros elle est inclus dans les livrets de l'avion. C'est quand même si sympa surtout qu'elle est assez bien faite. Je ne changerai pas de livret pour le moment. Sur un autre vol, je vais le changer de livret. Je ne vais pas faire tout le temps avec cette livret. Je vais garder bien. Je ne vais pas faire toujours avec cette livret. Je vais faire aussi d'autres livrets. C'est une de mes préférés. C'est ma préférée. La France. La France, c'est ma préférée. C'est ma jet. On compte que l'autre, c'est un 1. La couleur d'Air France, c'est pas mal. Donc mon mieux. Air France compte 70 Boeing 777. Le 777, c'est le plus commode à dire. On est 43, 777, 300 verres. Ils n'ont pas de 200 LR, mais bon. Ils ont des moteurs Général Electric. Tandis que, on a dit que, on a expérience seule, le 677, 200 LR à Général Electric. On dit moins dans la version 210 de l'appareil. Et sinon, la livret est aussi compatible avec le 200 LR. La version qu'ils a font dans la réalité. Mais avec des moteurs Pratt & Whitney. On peut bien voir les moteurs Général Electric sur le 200 LR, le 5 facteur. Ça me semble un peu compliqué. Donc, quoi soit le type de 200 LR. En plus, c'est une option Général Electric sur le 200 LR, donc ça me semble assez bien. C'est déjà bien. Donc, on survole les côtes fonçantes. Une capture d'écran, c'est magnifique. Une capture d'écran. 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 je trouve qu'il y a un problème on va supprimer on va directement faire un direct rainbow ce sera mieux c'est parti voilà donc on ne sait pas ce qu'on est au dessus des terres que ça fait des comme ça, c'est vraiment désagréable normalement ça va le framerat il est assez bon n'a pas à s'inquiéter ok là on dirait des usines localiser sur la carte le banc on arrive bientôt sur Paris bientôt C'est tout. 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 je vais faire un petit tableau c'est quoi ce que c'est Difference je vais mettre la configuration dévolée la vitesse est dévolée pour l'interrissage on fait un palier à demi-pieds normalement de la part il va ralentir on va mettre et on reprend notre descente non 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 on va mettre 2 par compact maximum soit car il s'en dépte ma c'est Il va faire un nouveau panier à aligner. ils appellent des centaines de filtres donc elle est sur la carte là on y a le mur le compte là on arrive non 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 Merci. Nous approchons de l'aéroport, on va descendre, on va descendre, on va descendre à 3000 pieds. On va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. On va descendre. Les FPL sont un peu bas, désolé, mais on est au-dessus des terres. Il y a des objets à peu près qui ont été signés de partout, donc il va falloir s'y faire. On va descendre, on va descendre, on va descendre. On va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. On va descendre, on va descendre. On arrive dans 20 nautiques, mais on pourrait dans 20 nautiques. Une 3 MP, c'est une altitude raisonnable pour faire un tour de piste. Comme j'essaie de donner une expérience. On va descendre, on va descendre après. On va descendre, on va descendre. vous voyez on est quand même assez proche de l'aéroport je vais faire de la reconnaissance et là c'est le bourget et charles de gaulle si alors notre piste d'atterrissage elle est là je vais mettre la ménage nous allons mettre le double vix neuf comment ça c'est pour la piste sur la piste j'espère que la procédure d'approche sera bientôt lancée surtout là c'est parce qu'il concerne la vitesse là j'indique l'approche j'ai besoin d'approche là on ne va pas utiliser de l'habitation on a l'autorisation ça va donc c'est l'événement moins restreint le concorde le concorde dès qu'on sera à bonne distance d'aéroport l'apprent c'est dur se ralloncer on a l'apprent on a l'apprent et on a l'apprent c'est dur on devrait être aligné on devrait être aligné on devrait être aligné re 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 C'est parti. 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 Je vais réguler les gaz. Je vais réguler les gaz. C'est bon, on a le terri. C'est bon, on vient d'arriver à Roi-Si-Charles de Gaulle. On vient d'arriver à Roi-Si-Charles de Gaulle. C'est bon, on éteint le clock. On vient d'arriver à Roi-Si-Charles. 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 On vient d'arriver à Roi-Si. On vient d'arriver à Roi-Si-Charles. 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 On vient d'arriver à Roi-Si-Charles.